Au nom d'Allah le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, t'est-il parvenu le récit de l'enveloppante ? Ce jour-là il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent, et seront abreuvés d'une source bouillante. Il n'y aura pour eux d'autre nourriture que des plantes épineuses d'Ari, qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. Ce jour-là il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin, où ils n'entendent aucune futilité. Là il y aura une source coulante, là des divans élevés, et des coupes posées, et des coussins rangés, et des tapis étalés. Ne considère-t-il donc pas les chameaux comme ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées, et la terre comment elle est nivelée ? Eh bien, rappelle, tu n'es qu'un rappeleur, et tu n'es pas un dominateur sur eux, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Alors Allah le châtiera du plus grand châtiment. Vers nous est leur retour. Ensuite c'est à nous de leur demander compte. Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonnée. Et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Les tamouds, par leur transgression, ont crié aux mensonges, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle. Le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah laissait la boire. Mais ils le traitèrent de menteur, et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc pour leur péché, et étendit son châtiment sur tous. Et Allah n'a aucune crainte des conséquences. Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau, qui accablait ton dos, et exalté pour toi ta renommée ? À côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur, aspire. Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très-noble, qui a enseigné par la plume le calame, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. Mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit, à un serviteur d'Allah, un ramad, de célébrer la salate ? Vois-tu s'il est sur la bonne voie, ou s'il ordonne la piété ? Vois-tu s'il dément et tourne le dos ? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet, le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée ? Nous appellerons les gardiens de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fût venue. Il ne l'aurait été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de ces jours, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée, et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin, et font ainsi voler la poussière, et pénètrent au centre de la troupe ennemie. L'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux ? Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Que périssent les deux mains d'Abu-Lahab, et que lui-même périsse, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même sa femme, la porteuse de bois, à son coup une corde de fibre. Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Dis « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il en vit. » Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux Dis « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, le Souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il, le conseiller, soit un djinn ou un être humain. » Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux « Quand le ciel se déchirera, et obéira à son Seigneur et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur et fera ce qu'elle doit faire. » Ô homme, toi qui t'efforce vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent. « Car il était tout joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement, non, je jure par le crépuscule, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle devient pleine lune, vous passerez, certes, par des états successifs. Compte-t-il à ne pas croire, et à ne pas se prosterner quand le Coran l'aurait lu ? Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or Allah sait bien ce qu'il dissimule. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. À eux, une récompense jamais interrompue. Sous-titrage Société Radio-Canada